Musique Et on poursuit aujourd'hui sur WeDoBeas et plus spécifiquement un événement organisé par l'association Entreprises et Convivialité de Convivialité. On va en parler avec Florence Charles. Bonjour. Bonjour Thomas. Florence Charles, vous êtes directeur des ressources humaines et de la convivialité. C'est noté sur la carte de visite de SGS, leader mondial, je crois, de la certification de l'inspection et du contrôle. Un tout petit mot sur l'entreprise, mais je veux vite qu'on revienne sur la convivialité. Oui, alors SGS, c'est, comme son nom l'indique, leader mondial de l'inspection, de la certification et du contrôle. Donc on est un groupe international. Notre siège social est basé en Suisse. Et en France, on est 2600 collaborateurs. Et alors, c'est pas, enfin moi, pour le coup, c'est la première fois où sur une carte de visite, j'en ai vu des directeurs, des directrices des ressources humaines. Mais, et de la convivialité, c'est assez rare pour être noté. Oui, alors c'est une action que l'on mène au sein du groupe SGS. Et je suis très fière d'avoir ce titre. Alors, du coup, là, on est ici ce soir tous ensemble pour fêter le lancement d'un ouvrage, Oser la convivialité. Il y a 56 témoignages de coachs et d'entrepreneurs qui parlent d'actions qu'ils ont réalisées conviviales dans leur entreprise. Vous-même, alors c'est pas vous qui avez écrit le petit chapitre, mais ça parle de votre entreprise. Qu'avez-vous mené ? Oui, tout à fait. Alors, le groupe SGS a initié, il y a deux ans, une action d'ostéopathie en faveur de l'ostéopathie. On rappelle rapidement quand même ce qu'on n'est pas tous des férus de médecine et d'ostéopathie spécifiquement. C'est quoi ? Alors, c'est pour le bien-être de nos salariés. Avant tout, c'est plus de la prévention qu'un traitement curatif. Donc, nous avons lancé des séances d'ostéopathie gratuites pour nos salariés. Donc, par exemple, j'ai un peu mal au dos, une petite vertèbre déplacée. Voilà, tout à fait. Vous pouvez venir consulter notre ostéopathe étudiante. Alors voilà, en fait, vous avez mené un partenariat avec une école d'ostéopathie. Oui, c'est ça. Donc, on a lancé un partenariat avec une école d'ostéopathie et donc, on a organisé une fois par semaine des séances que l'on offre à nos salariés. Alors, ça a démarré pour test en Ile-de-France, je crois, et très vite. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la première année, on s'est limité à l'Ile-de-France pour des questions pratiques logistiques. Et très rapidement, nos collègues en province nous ont appelés pour savoir s'ils pouvaient également bénéficier. D'un coup, tout le monde avait mal au dos en province. Pas forcément mal au dos, mais oui, en fait, voilà, il souhaitait également pouvoir en bénéficier. Et donc, on a rapidement organisé cela avec notre ostéopathe qui s'est déplacé une fois par mois en région rencontrer nos salariés. Bon, moi, je crois que je vais postuler chez SGS. Alors, c'est un leader mondial, vous l'avez dit. On n'a pas tous, nous, les auditeurs, les entrepreneurs qui nous écoutent, les moyens d'un leader mondial. On n'a pas tous 200, 2300 salariés. On n'a pas tous de directrices des ressources humaines et encore moins de la convivialité. Est-ce qu'on peut quand même mener des actions qui ne nécessitent pas finalement tant de moyens que ça ? Est-ce que vous en faites aussi ? Tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette action d'ostéopathie est très peu onéreuse, puisque c'est une convention de stage que l'on a donc avec notre ostéopathe et qu'à ça, il faut rajouter juste les frais de déplacement en province. Mais donc, ça reste un budget très, très minime et que toute entreprise peut consacrer à ses salariés. Je n'aurais jamais pensé à ça. Écoutez, c'est super. Un grand bravo à vous, Florent Charles, aux équipes également, directrices des ressources humaines et de la convivialité chez SGS. On était ici sur We Do Biz à l'occasion du lancement de l'ouvrage Oser la convivialité. Merci à vous. Merci beaucoup.